Le doute n'est plus permis, le centre de loisirs jeunes est condamné à la fermeture. Jean-Louis Priano, avocat de la paix sociale au Chaudron, est le premier révolté. Cette façon de fonctionner CLJ et de permettre à la population, à des jeunes de quartier, de cohabiter dans la bonne ambiance avec les forces de l'ordre et notamment des policiers ici sur le Chaudron, je trouve ça dommage. Je trouve dommage aussi que la mairie de Saint-Denis, partenaire de cette structure, ne soit pas aux aguets. En 2010, le policier et animateur part à la retraite. C'est là que les ennuis arrivent pour le CLJ. Des divergences de vues opposent les nouveaux gestionnaires de la structure. Fini le baby-foot et les divergeux. Au fil des années, le CLJ est contraint de réduire les activités. Mon parcours démarre à partir de la ville à jeunes parce que moi, je m'appelle ça le CLJ. Pour moi, il est et il va rester le village jeune que l'était avant géré par le CAP, où ça me rend compte des animateurs, que là, il a donné à moi une éducation populaire, il a donné à moi l'envie de jouer guitare. Il a eu un malentendu. Mais je me disais juste franchement, à moi, il est ici d'ici. Maintenant, il est là parce qu'en fin de compte, ici, il te propose à moi un autre choix de vie. Parce que si je fais comme tout mon bon camarade, un ou deux camarades, je peux te mettre sur le chemin, je peux te mettre en prison aussi, je peux te découvrir par la musique aussi. Pourquoi le CLJ Outil National est précipité vers le fond ? La réponse sera portée cette semaine. Le directeur de la police nationale, également président de l'association, ne souhaite pas communiquer sur le sujet avant l'Assemblée Générale jeudi.